Tu verras, il y aura de la danse... Il y aura les instruments, il y aura le piano, il y aura... Ah, il y aura le clavecin... Quand ce sera calme, j'essaierai le piano. C'est dommage, j'ai pas de... Avant, j'avais plein dans mes tiroirs, dans la tête, plein de partitions de Chopin, de Bach. Faut que j'en révise deux ou trois pour m'amuser. J'adore jouer comme ça, tout seul, dans un grand espace, sur un beau piano. Vous allez avoir un St-Louis. Je m'appelle Jean-Philippe Rosé. Je suis né en 1953. Je travaillais le soir, ce qui m'a permis de faire ma peinture et de jouer aussi beaucoup de musique classique. Ce qui m'intéresse, c'est pas faire une peinture clinquante, mais une peinture humaine, très riche, où on pénètre dedans à travers les textures. Ça raconte une histoire, une histoire qui peut remonter jusqu'à 3, 4, 7, plusieurs millénaires plutôt, avant nous. Et ce qui m'intéresse, c'est retrouver, quelquefois, les techniques de la fresque, du mural, mais avoir une matière proche de la nature, proche du rocher, de la pierre, de l'écorce de l'arbre, du sable, des éléments liquides. C'est un acte authentique. C'est-à-dire, on rejoint l'artisan, le paysan, le bûcheron. On peut travailler avec très peu de choses et sans électricité, sans moteur, sans énergie. Et c'est extrêmement authentique et ça n'a pas changé. En fait, c'est la même chose. Sauf que l'un, l'essence, c'est le regard, et l'autre, l'écoute, c'est l'oreille. Pour moi, ce sont des choses extrêmement proches, qui s'adressent évidemment à la poésie, à la connaissance, et qui parlent de structure, de partition, de rythme. Et en fait, c'est cette poésie qui revient. Et pourquoi je peins ? C'est une sorte de poésie. C'est quelque chose d'irraisonné. Ma peinture, c'est quelque chose qui est à la fois structuré, poétique, et qui rappelle le passé, qui s'inscrit dans nos racines. Je voudrais que la peinture traverse le temps. Quand je fais une toile, qu'on ne puisse pas dire si elle était faite il y a 3000 ans ou maintenant. La pierre, même l'église de Saint-Rémy, est trop bien restaurée, parce qu'ils ont tellement travaillé les enduits et reconstitué la pierre, qu'à la limite, ma peinture va paraître plus vieille que l'église. Donc, rendez-vous à l'Espace Saint-Rémy à partir de mardi 25 octobre jusqu'au dimanche suivant. Et ce sera vivant parce qu'il y aura mes peintures que j'accroche le lundi. Je pense en mettre une cinquantaine et des grands formats. Et en plus, il y aura les répétitions, il y aura des musiciens. Donc, toute cette semaine va être extrêmement vivante. Et ça a beaucoup de sens, en fait. ... ... ... Sous-titrage ST' 501